L'AFPI fête ses 5 ans. Depuis sa création, ce centre de formation professionnelle spécialisé dans la métallurgie tourne à plein régime et ne cesse de se développer. On est parti encore une fois de zéro en 2010 pour arriver à aujourd'hui à une moyenne de 50 stagiaires par jour, à peu près 1000 stagiaires par an. Donc on a quand même vu passer beaucoup de monde depuis le démarrage. C'est une réussite également dans la mesure où nous avons investi en fin d'année dernière sur deux salles supplémentaires. Nous avions six salles, on est passé à huit salles. Donc la capacité d'accueil a été augmentée sensiblement de 20 personnes supplémentaires. Un succès dû aussi à la demande, car les entreprises manquent de personnel. Ça embauche et je dirais même qu'on a des difficultés à trouver des gens qualifiés. Alors c'est peut-être plus dû aussi à un départ en retraite parce que là il y a une grosse vague de départ en retraite avec des gens qui ont beaucoup d'expérience. Et de ce fait, il faut pallier à ces départs justement par la formation des jeunes. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, on a même des difficultés à trouver des candidatures de jeunes ou moins jeunes. On utilise tous les moyens pour essayer d'embellir nos métiers, d'essayer de donner une image un peu propre et clean des métiers de la métallurgie. Car il y a de l'embauche et en plus on peut avoir un salaire tout à fait correct en se donnant les moyens d'y arriver. Les métiers de la métallurgie souffrent donc d'une mauvaise image. Mais avec le progrès, ces métiers sont beaucoup moins pénibles qu'avant. Ce n'est pas comme avant, tout a changé, il y a beaucoup plus d'outils. Comme là avant, ils faisaient beaucoup aux comparateurs, on n'avait pas du tout de laser. Mais on voit qu'on a beaucoup d'outillages, surtout au niveau de la métrologie. Beaucoup de choses qui ont évolué, beaucoup plus de précision. Donc c'est vraiment tout un autre monde. Pour vous renseigner sur ces formations, vous pouvez vous rendre à la permanence d'accueil de l'AFPI ou contacter l'antenne des rives de la A au 03 28 60 80 30. Patrick Brugnot a vécu 16 ans sur Graveline. En 2001, il a quitté le nord de la France pour Paris. Mais son intérêt pour Graveline et son histoire ne l'a jamais quitté. « Effectivement, j'ai eu envie de vraiment raconter pour que cette histoire que moi-même j'avais très peu connue quand j'étais à Graveline, soit plus connue, reste effectivement dans la mémoire gravelinoise, mais aussi peut-être soit un petit peu diffusée. Parce que lorsque j'ai montré ce film à des personnes qui n'étaient pas originaires du nord, ils ont découvert totalement une vie, un métier qu'ils ne connaissaient absolument pas. » Le réalisateur a travaillé pendant plus de deux ans sur le documentaire. À travers ses années de recherche et de documentation, il a enrichi ses connaissances. « Alors sur les pêcheurs d'Islande, j'ai appris un petit peu toute leur vie, la façon de faire aussi, la façon qu'ils avaient de pêcher, qui était une pêche très particulière. Et puis j'ai aussi appris tous les liens qui pouvaient encore unir Graveline et Fasco de Fjordur et toute cette synergie qui existe encore. Alors qu'effectivement, ayant vécu à Graveline, je n'avais pas vraiment eu connaissance de tous ces rapports. » Le visionnage du film « Rendez-vous à la salle de l'agriculture » ce vendredi à partir de 19h et ce samedi dès 15h. « Adieu la terre, adieu ! » L'entreprise Fiv Nordon, en partenariat avec le Pôle emploi de Graveline, a organisé une grande journée de recrutement pour recruter une trentaine de personnes, principalement dans le domaine de la tuyauterie industrielle. « L'objectif de cette opération, c'est de recruter des salariés, des soudeurs, tuyoteurs ou monteurs pour intervenir sur notre chantier de montage des tuyauteries de l'EPR de Flamanville en Normandie. Mais au-delà de ça, c'est aussi pour rencontrer des candidats qu'on va peut-être pouvoir embaucher sur d'autres secteurs de l'entreprise, comme par exemple la maintenance nucléaire ou la maintenance mécanique, et qui se situe donc dans d'autres régions, comme le sud-ouest de la France ou la vallée du Rhône. « Ça concerne des demandeurs d'emploi qualifiés et diplômés, avec de l'expérience. Donc on cherche des tuyoteurs de haute précision, on cherche des soudeurs, des contrôleurs non destructifs, des agents de qualité, on cherche aussi des encadrons, des chefs de chantier. » Avant cette journée de recrutement, les demandeurs d'emploi ont été préalablement sélectionnés par les équipes de Pôle emploi pour que les profils des postulants correspondent bien au domaine d'activité recherché. À partir de là, peut démarrer la procédure de recrutement. « On a d'une part l'accueil des demandeurs d'emploi, on leur présente l'entreprise, les postes attendus, pour ne pas qu'ils soient démunis lors de l'entretien, et on leur donne aussi des conseils pour pouvoir aborder au mieux l'entretien dans un job dating. C'est-à-dire comment faire pour convaincre un employeur en cinq minutes. » Et ensuite, ils sont reçus individuellement par les équipes des ressources humaines de FIV Nordon au cours d'entretiens qui sont relativement courts, qui durent entre cinq et dix minutes. L'intérêt étant de pouvoir prendre position très rapidement, leur dire si leur profil correspond à nos besoins et s'ils nous intéressent. Donc dans ce cas-là, on reprogramme une évaluation ou un entretien ultérieurement. Ou alors si les candidats ne sont pas dans le profil ou s'ils n'ont pas assez d'expérience. Enfin bref, si on ne retient pas leur candidature, on peut les informer tout de suite. Les personnes qui répondront positivement aux évaluations techniques qui suivront cette journée de recrutement se verront proposer des CDD ou des CDI. C'est une vieille chanson, c'est une chanson qui a une dizaine d'années déjà et qui a été enregistrée au mois de mai. Donc on n'avait aucun moyen de savoir que ça allait prendre ces proportions-là en fait aujourd'hui. Et puis voilà, maintenant je ne suis pas sûr que ça amène quelque chose dans le débat. Nous, on voulait juste faire passer une idée. On a couru pour chasser, sans papier, nos rêves finés. On les a passés, l'heure n'a rien d'assié. On arrivait en plein dans l'actualité avec ce titre-là, donc on s'est posé la question d'intégrer des images justement de migrants dans le coin. On serait éventuellement servi là-dessus pour montrer un peu la jungle de Calais par exemple, pour prendre que cet exemple-là. Mais notre idée de base en fait, c'est vraiment de faire un clip live. Je ne voulais pas changer parce que l'actualité a changé à ce moment-là. Là ça aurait été, on aurait été plus justement dans la récupération du sujet et essayer de se montrer, de se faire valoir par rapport à l'actualité, ce n'était pas le but. Donc on a gardé vraiment l'idée de base de faire un clip live et simplement de montrer des images de concert et de s'arrêter à ça. Fièrement posé sur la montagne de Ouatt, le moulin connut bien des histoires depuis sa construction en 1731. Arrêté en 1930, l'édifice à tour à tour perdut ses ailes, servi d'observatoire pour l'armée allemande, puis classé à l'inventaire des monuments historiques. Chuchouté par l'association du Vieux Ouatt et de sa région, la tour a bien été restaurée en 1987 et reçut un nouveau mécanisme en 1994, mais de nouveaux travaux devenaient indispensables. Les planches de vent avaient une très mauvaise fixation, vu que les supports étaient malades. Après il y avait la fixation des ailes au niveau de la tête en fond qui étaient laissées désirées, vu qu'il y avait des morceaux qui commencent à tomber. Musique Après il y a également le treuil, il faut qu'on appelle le gubernail, mais le treuil, qui était malade, donc on avait des difficultés pour l'orienter face au vent. Donc c'est tout un ensemble de choses qui étaient plus que nécessaires de le restaurer. Musique La qualité du bois a été améliorée, donc avant c'était du chêne, mais maintenant ça a été fait en azobé, qui est un bois qui résiste davantage aux intempéries. Donc voilà, c'est tout un ensemble qui fait que nous sommes repartis de bons pieds et que tous les ailes tournent au mieux. Musique Une rénovation d'un montant de 17 600 euros financé par le Sivum des rives de l'A et de la Colme. Ainsi, le moulin à vent retrouve toute sa superbe et redonne à la ville de Ouattes le charme des peintures flamandes. Musique A l'occasion de la semaine de découverte artistique, le Centre artistique et cultural François Mitterrand propose tous les jours du lundi 28 septembre au dimanche 4 octobre des spectacles gratuits avec une programmation riche et variée. Dès le lundi, avec le concert d'ouverture, nous aurons la chance d'accueillir un duo, donc flûte et guitare, donc Nicolas Lestoccois qui sera accompagné de Berten Dolander, donc avec un programme très riche et original. Le mardi, nous aurons la chance d'accueillir la compagnie Les Tourdis, qui est venue nous solliciter lors de leur création de ce spectacle, qui s'intitule « Est-ce qu'on me voit ? ». Donc c'est un solo de clown, c'est vraiment un spectacle poétique, qui nous fait réfléchir sur la solitude, sur l'identité du personnage, un simple clown. Mercredi 30 septembre, nous aurons Emmanuel Ponce en concert. Le spectacle s'intitule « Les Guitares à Manu », puisque c'est un guitariste qui a écrit des chansons à parole pour les enfants à partir de 4 ans. Il y aura deux séances pour ce mercredi, l'une à 14h30 consacrée au Centre, et celle de 19h au tout public. Donc en parallèle, Emmanuel Ponce sera accompagné de Captain Nico, un artiste gravelinois qui, pour la sortie de l'album, a réalisé la pochette. Jeudi 1er octobre, place au théâtre avec la compagnie Banlieus Arts, pour une pièce qui s'intitule « Jusqu'à la prochaine nuit ». Donc deux comédiens sur scène, et l'occasion de montrer autre chose que la musique. Vendredi 2 octobre, duo solo, donc là c'est un concert de piano à 4 mains, avec deux talentueux pianistes. Un joli programme également au ciné, mais également la symphonie du Nouveau Monde. Samedi, j'évoque le concert de spectacle de Flamenco, mais on affiche déjà complet, puisqu'en fait la semaine artistique qui se passe au centre est limitée à 130 places. Donc c'est pour ça qu'on insiste fortement sur les réservations. Donc je vous invite à aller voir le spectacle Résonance du dimanche, spectacle de clôture qui aura lieu pour cette fois, c'est une nouveauté, à l'église Saint-Thomas-Béquet, au Huth. Donc là il s'agit d'un répertoire de musique ancienne, avec Samuel Cattio, qui a une voix sublime, une voix cristalline, c'est un contre-ténor qui sera accompagné par ses deux condisciples, à la guitare et au violoncelle. Un spectacle sincèrement très émouvant, très étonnant, à ne pas manquer. Tous ces spectacles sont gratuits, mais les places sont limitées. Il est donc fortement conseillé de réserver au service culture au 03 28 24 85 65.